School days. Makoto est amoureux de Kotonoa. Il la voit chaque jour dans le train qui les mène à l'école. Seulement, il n'a pas le courage de lui dire quoi que ce soit et se contente de la regarder de loin. Tout va changer quand il prendra une photo d'elle avec son portable, photo que Sekai, une de ses camarades de classe, verra avant de proposer au timide Makoto de lui arranger le coup avec la jeune fille. Le trio se retrouve donc à un déjeuner improvisé par l'entremetteuse afin que les deux tourtereaux fassent plus amples connaissances. Mais si Sekai est-elle aussi amoureuse de Makoto, pourquoi c'était le temps à le voir avec Kotonoa ? Ayase est l'ami et camarade de classe de Kerino qui travaille comme mannequin à ses côtés et également sa meilleure amie. Ayase est une femme amicale, gentille et raffinée mais devient agitée et quelque peu violente à l'idée qu'on lui ment. Ce qu'elle adresse par-dessus tout, elle a tendance à croire ce qu'elle voit aux informations. Par conséquent, elle désapprouve l'animé et le manga, le qualifie de passe-temps d'écoutant, en particulier l'éroge en région de la présentation médiatique selon laquelle Otaku lui viendra éventuellement des criminels. A l'origine, elle avait le béguin pour Kiyosuke, le considérant comme le frère attentionné de Kerino. Tout a changé quand elle découvre le passe-temps de Otaku et de Kerino et comment il en était conscient et à l'aide à le soutenir. Elle se réfère plus tard à Kiyosuke lorsqu'elle a besoin de parler de Kerino et de son baston. Demandant même son aide pour se réconcilier avec Kerino, cependant elle ne l'aime toujours pas, le croyant être la raison pour laquelle Kerino est un Otaku. Elle est également amie avec Manami et a même échangé des numéros avec elle. Nous passons à Ana Nishikinomiya. L'histoire se déroule 16 ans après la mise en application de la loi au maintien de leur public et de leur morale pour développer de la jeunesse, qui interdit le langage grossier ou les situations jugées indécentes en public dans le pays. Alors qu'il s'inscrit dans une école d'élite de bonne mœurs, le placide Tanu Kishi Okuma est enrôlé par l'organisation anti-système. Daya Mekajo, une fille complètement délurée. Ainsi, Tanu Kuti finit à prendre part aux actes terroristes obscènes contre l'école tout en évident de se faire attraper pour le conseil des élèves dont l'intelligente Ana est la présidente et ne laisse pas l'adolescente indifférent. Sous-titrage ST' 501